Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rimshot et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Alexis Bruggemann. Salut Alex ! Salut ! Alors Alex, tu as pas loin de 10 ans de carrière sur les plus belles scènes de France, d'Espagne, d'Allemagne, de Belgique et bien d'autres. Aujourd'hui tu endosses les rôles de batteur, multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur. Tu as collaboré aussi bien sur scène et en studio avec des artistes comme Bigarangs, Basile, Balik, Marina Pi, Manu Digital, Dan Akil, Winston Reddy, Denysel Capone. Et la liste est encore bien longue mais tu as aussi tes projets solos comme Dixies et Cash XXL dont tu coordonnes l'ensemble de la réalisation des morceaux. Et pour commencer, voici ma première question Alex. Dis-moi le dernier son que tu as écouté aujourd'hui. Là, dernièrement, j'ai écouté un petit morceau d'une artiste que je connaissais pas du tout qui s'appelle Amber Mark et le morceau s'appelle Foreign Things. Merci pour cette découverte. Nous te savons multi-instrumentiste et tu as commencé la musique très jeune. Qu'est-ce qui t'emmène au violon à 8 ans ? Alors, ce qui m'emmène au violon à 8 ans, en fait, c'est un peu ma mère, finalement. En fait, je crois que j'étais plus jeune que 8 ans. Il me semble que j'avais entre 5 ou 6 ans. Et c'était une espèce d'initiation et il y avait bizarrement un choix entre deux instruments. Ma mère pourra peut-être mieux le dire que moi. Mais c'était soit de la flûte traversière, il me semble, ou du violon. Et j'ai dû dire violon. Quand tu as été petit, je dis violon, ok. Et sans savoir que c'était un instrument extrêmement compliqué. Et du coup, on commence à faire du violon à 5 ans, 6 ans. Tu ne fais pas grand-chose. Tu commences par faire son appel d'épide. Donc, tu n'as même pas l'archet dans les mains et essayer d'être juste déjà en posant un doigt sur une corde sur le violon. Et puis après, j'ai commencé, c'est ça, vers 6 ans, il me semble. Et ça m'a duré 8 ou 9 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, il faut travailler, le violon c'est dur, tu sais. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, ouais. Du coup, un choc musical de cette époque ? Ça a été le rock, puisque j'écoutais les disques de mon frère, en fait. Moi, je n'achetais pas mes propres disques. Et mon frère, lui, écoutait beaucoup de rock. Donc, Nirvana. Bah ouais, les classiques. T'es obligé, tu écoutes Nirvana, tu fais, bon, bah, ok, c'est trop bien. Allez, un morceau de Nirvana en particulier ? Je veux dire, comme As You Are, mais en tout cas, tout cet album, il y en a mille des morceaux. Ok, du coup, tu nous as un peu parlé vaguement de cet environnement familial. C'est ta maman qui te met au violon. Il y a des musiciens dans la famille ou pas du tout ? Non, personne. Mon frère a fait deux ans de piano, il avait un synthé, je crois que c'était pas... Enfin, c'était pas... Je sais pas, en fait, il y a bizarrement, en fait, il n'y a pas de... J'ai pas, si tu veux, dans ma famille vraiment de musiciens. Donc, c'est un truc qui m'est venu totalement personnellement. J'ai toujours été dingue de ça. Depuis que je suis tout petit, j'ai envie d'écouter de la musique, de jouer tous les instruments. Enfin, ça a toujours été... Ok, avec quand même l'aide de maman, au passage ? Oui, bah, du coup, enfin, en fait, si tu veux, elle m'a mis là-dedans, elle-même n'est pas du tout musicienne, en fait. C'est juste un kiff, c'est une mélomane ? Ouais, enfin, elle est mélomane, elle aime la musique, et puis, je pense qu'elle avait... Quand tu mets un enfant dans la musique, aussi, je pense que c'est une discipline, une activité en plus, comme le sport, et en fait, c'est encore mieux. Enfin, j'ai eu la chance d'être un peu face à ma vocation des tout-petits, quoi. Donc, c'est des prémices, quoi. Ouais. Mais alors, du coup, il y a cette question, en tout cas, que moi, je me pose, et peut-être d'autres auditeurs se posent. Comment on passe du violon à la batterie ? Ça, c'est une bonne question. Mais moi, enfin, en fait, c'est vrai que je faisais du violon, et c'est un instrument qui est difficile, et qui n'est pas actuel. Moi, j'écoutais de la musique actuelle. J'aimais la musique classique, mais c'est pas ce que j'écoutais, et c'était pas mon énorme kiff. Et donc, forcément, la musique actuelle, c'est de la batterie, en vrai, et c'est un instrument assez puissant. Enfin, en tout cas, même la percussion, en général, j'ai toujours été un petit peu attapé partout. J'ai commencé la batterie, finalement, assez tard, entre mes 13 et 14 ans, et avant ça, ça a été... Alors, t'as des phases de jambé avec des potes dans les bois, tu vois, t'imagines, tu fais du jambé, tu fais pas que du jambé. Il n'y est tous passé, je t'en suis sûr. Tu fais toutes les conneries que tu fais quand t'es adolescent, et que t'as un jambé dans les mains et dans des bois. Et non, en fait, la batterie, c'est assez particulier, parce qu'en fait, on était une petite bande de potes au collège, et on commence à voir des groupes locaux qui jouent sur des petites scènes. Enfin, on est adolescent, et puis on sort, et puis on va à la fête de la musique, on va quelques concerts. Et bien, du coup, tu vois des batteurs, tu vois des groupes, et tout de suite, moi, c'est le truc, enfin, de voir un batteur sur scène, le son au repris de la batterie, en plus en face, c'est un truc super puissant, ça m'a fait kiffer, ouais. Mais est-ce que tu passes par un autre instrument, ou c'est directement du violon à la batterie ? Il n'y a pas un peu de guitare, un peu de piano, un peu de basse ? Ouais, un peu de basse. Un pote m'a prêté une basse, et moi, j'ai commencé à brancher ma basse, mais ça, c'est un peu après. J'ai vraiment fait de la batterie uniquement après le violon, quoi. Ah ouais, donc, sans transition ? Sans transition, c'est parti. En gros, j'ai... Donc, mon ami, au collège, on est là en train de voir des groupes, etc., on se dit, on va monter, nous, notre propre groupe, quoi. Chaut en fait ? Moi, je fais de la... Je suis un peu de basse, et tout. Nico, du coup, il me fait, je fais un peu de basse, si tu veux. T'es chaud, on monte un groupe ? Moi, je suis trop chaud, on fait de la batterie, c'est parti. Puis, en fait, je ne sais pas du tout jouer de batterie, enfin, très peu, quoi. Donc, je prends un cours avec un autre pote à l'arrache, etc., et puis, en fait, on fait directement une première répète en studio à Ben, à Turbulence. Ok. Voilà. Et on arrive, en fait, j'ai écouté déjà un petit peu de reggae, enfin, je commençais un peu à écouter du reggae, et donc, je fais un petit one-drop, un machin, mais je tiens le truc, et j'ai deux breaks, tu vois, genre, vraiment. Mais, enfin, le truc tourne, quoi, tu vois, et ça fonctionne assez bien. Donc, je ne sais pas, il y avait déjà le truc. Ouais, le feeling, il arrive là. Ouais. Est-ce que, dans cette période, il y a un album emblématique ou un batteur en particulier à l'origine de choix ? Ouais, alors, oui, des albums, évidemment. Enfin, du coup, j'ai commencé par J'ai de la batterie avec du reggae. Et, ben, moi, ça a été... J'ai évidemment commencé par écouter Marley, hein. Et même, j'ai commencé par cette compile légende, tu vois, où tu découvres Marley, comme ça, finalement, avant d'aller chercher les albums d'avant. Donc, ouais, et bizarrement, en fait, dans... Donc, comme on faisait du reggae, si tu veux, ce qui me fait kiffer... Du coup, je connais mal, hein, le reggae. Je connais pas vraiment le reggae jamaïcain. J'écoute évidemment Marley, mais après, j'écoute tout de suite un peu du reggae anglais, genre, bah, Aswad, Steel Pulse. Et les lives de Steel Pulse. En fait, du coup, j'écoute beaucoup les lives de Steel Pulse et les lives d'Aswad pour le jeu du batteur, paix à son âme, d'ailleurs. Et ouais, genre, je décortique tout, je connais tous les breaks par cœur, je connais toutes les parties. En fait, c'est surtout le fait d'avoir, d'entendre Steel Pulse en live et de pas avoir des studios, parce que c'est vrai que les studios, bon, Steel Pulse, à la limite, c'était un peu du reggae, un peu plus compliqué que le reggae jamaïcain, mais quand tu écoutes du reggae, c'est vrai que les studios, ils sont pas ennuyants, mais quand tu commences à faire de la patrie, t'as envie d'approcher des choses techniques et tout, de faire plein de choses différentes. Et les lives, pour ça, c'est assez cool. Donc, du coup, je décortiquais les lives et je kiffais, il y avait ce live-là, il y avait un autre live de Michael Rose aussi, des lives que je connais sur le bout des doigts. Et du coup, ça m'a permis de me faire un peu mes propres plans reggae déjà avec ça. Si on doit retenir un morceau d'un live d'Aswad et un morceau d'un live de Steel Pulse, ça serait lequel ? Waouh. Il y en a tellement. Ouais, il y en a beaucoup. En fait, Aswad, ça sera not guilty, parce que j'aime trop cette version-là du live d'Aswad. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, tu nous as parlé que t'as vaguement pris un cours de batterie tout à l'heure avec ton pote. T'as commencé dans les studios de Turbulence, qui sont de Ben, parce que toi, t'es un peu de ce secteur-là. Clairement. Et derrière, tu commences à partir pour les cours à Gostini. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu penses faire de la batterie ton métier ? En fait, non, pas du tout. Enfin, à Gostini, ça arrive beaucoup plus tard, finalement. Donc, en gros, moi, je prends des cours, enfin, je prends deux cours avec un pote qui, lui, aussi était un peu débutant en batterie. Donc, en fait, je m'écarte un peu de lui, entre guillemets. Et il y a un autre batterie qui me donne très envie de jouer de la batterie, qui a un ami, lui, qui a justement un jeu qui est différent du reggae, qui est très Ghost Note, et ils jouent, ils ont un petit groupe avec des amis que toi, tu connais aussi. Donc, Ryan Damiral, Manu Digital, du coup. Et lui, donc, Benjamin Richard, qui avait quand même un petit groupe, et il faisait un peu de la fun, de la fusion, c'est du Herbie Rockock, des trucs à l'ancienne. C'est bon, ça. Et ce qui me fait kiffer dans le jeu, c'est plein de Ghost Note dans la batterie, justement, beaucoup de nuances, un truc très subtil. Un nouveau groove sur le 23. Ouais, un truc, finalement, que je n'avais pas vraiment écouté encore, parce que c'est pareil, c'est, que ce soit le jazz funk ou même le jazz un peu moderne et tout, je ne connaissais pas et je commençais à découvrir ça. Et en fait, la batterie là-dedans, elle est mortelle, enfin, techniquement, puis ça dépend de la vie de... Donc, pour revenir à Agostini, donc, en fait, c'est vrai que je fais un peu de conservatoire, en fait, à Ben, là d'où je viens. Ok. Je fais 2-3 ans de cours, du coup, avec un ami Tarek et j'étais, je faisais moi encore mes études pendant ce temps-là, j'ai eu donc mon bac STI que j'ai fait à Versailles et après, j'ai fait mon DUT en télécom et réseau. Donc, j'étais encore dans ma scolarité, si tu veux, quoi. Dans l'idée, je n'étais pas dans l'optique de faire de la batterie jusqu'à la fin de mon DUT. Au goût, enfin, bref, j'avais déjà un petit peu travaillé dans le privé, mais je fais un stage de 6 mois. Donc, dans une entreprise quelconque de service informatique, le truc, voilà, super sympa. On sent que tu t'es vachement épanoui là-dedans, c'est cool. Non, le pire, c'est que ça ne marchait pas si mal. Enfin, je n'étais pas mauvais, mais bon. En fait, je me rends compte que me lever à 6h du matin pour être dans une boîte de 8h à 19h dans un bureau, de vendre des contrats qu'en valent 10 fois moins, et puis d'avoir cette ambiance d'entreprise un peu particulière. Et puis, en plus, j'avais un gars, un chef d'agence que je ne supportais pas. Enfin, bref. En fait, je me rends compte que cette vie ne me convient pas vraiment. Donc, à la fin de mon DUT, je dois avoir assez tard, je crois, 19 ans, je crois, je me dis, en fait, je dois passer en licence. J'avais une entreprise en alternance, en fait, qui me prenait en licence. Et là, je me dis, j'ai envie de faire de la musique. Je me pose la question pendant deux mois pendant les vacances d'été, je me dis, je vais faire de la musique, je vais faire de la musique, je vais faire de la musique. Donc, du coup, je n'en parle pas à mes parents, et je pars directement, donc je vais à Agostini faire une audition. Donc là, tu as quoi ? Tu as à peu près 19 ans. Une petite vingtaine. Oui, c'est ça. Donc là, du coup, je vais chez Agostini, et je n'en parle pas du tout à mes parents, et ils me disent, on prend en cinquième année, donc je ne sais plus, alimentaire 1 ou alimentaire 2, je crois que c'était ça. Et donc moi, ça fait tilt, dans ma tête directe, je me dis, bon, et j'avais déjà imaginé que j'allais gagner 700 balles par mois, et je dis, je m'en fous, je préfère être un clochard, et puis vivre de la musique, enfin, à peu près, quoi. Et plutôt que de vivre, enfin, je n'ai pas envie de vivre cette vie d'entreprise, de bureau, quoi. Donc du coup, je rentre chez moi, et là, je dis à Agostini, par an, que je vais faire de la musique. Comment on s'est reçu, ça ? Pas ultra bien. Étrangement, quoi. Mon aîné, il a fait école d'ingénieur, tout ça, etc. Mon père, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est au chemin classique, on va dire, dans les travaux publics, tout ça. Et donc, tant c'est pas ultra bien reçu, je pense qu'ils ne comprennent pas totalement, mais heureusement, ils sont un peu à 10 000 lieux de savoir ce que c'est que la musique, parce qu'en vrai, moi, dans ma tête, c'était encore pire que, je pense. Et donc, il faut, ah bon, tu vas faire quoi, etc. Et en fait, à l'époque, déjà, je commençais déjà à remplacer mon prof de batterie de Ben, qui m'envoyait, en fait, sur des remplacements de cours, donc du coup, dans les écoles à Guyancourt, tout le coin, un peu du 7-8. Et même à Ben aussi, j'ai fait des remplacements. Donc, je me retrouvais un petit peu à être déjà prof, en fait, sans même avoir commencé mes vraies études de batterie, enfin, même si, comme moi, j'avais évidemment un peu de musique dans les pattes, entre le violon et le reste, voilà, j'avais déjà un petit pied dedans. Donc, je m'imaginais, me dire, bon, bah, je vais commencer à donner des cours, même si je jouais à des gens dans des petits groupes aussi, moi, des petites formations, sans prétention, au moins, je pouvais commencer un petit peu à donner des cours, déjà. Et donc, à côté de ça, je fais même pour, je dis, je vais me débrouiller, puis je vais bosser à mi-temps à côté, et j'ai commencé, j'ai bossé aussi dans un lycée à côté, en tant qu'est-ce que c'est un pédagogique, pour faire un peu d'argent. Forcément, hein. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, Agostini, ce qui est une bonne école, enfin, c'est une bonne école de batterie, pour moi, c'est une excellente école de batterie, c'est pas une excellente école de musique, puisqu'on n'apprend que à faire de la batterie, mais ce qui est bien, c'est que les horaires, c'est 3-4 heures de cours par semaine, et après, par contre, on te donne, à chaque fois, 20 ou 25 heures de travail chez toi. Donc, il y a un côté où, en fait, tu bosses, du coup, tu travailles, tu travailles vraiment l'instrument. T'es pas dans une école de musique, genre, je sais pas, American School, ou, enfin, ou, je sais pas, le sim, où t'as 20 ou 25 heures de musique, avec de l'arrangement, de l'harmonie. Ouais, là, t'apprends vraiment ton instrument, t'apprends ton métier. Ouais, tu travailles pas mal l'instrument, ça, c'est le côté assez positif. Même si, bon, on parle beaucoup de batterie, mais, c'est vrai que moi, à l'époque, j'étais aussi en appartement, et que j'ai pas eu de vraie batterie avant... Eh, dur. Avant, justement, avant, ouais, 21, 22 ans, j'avais pas... Je te rassure, ma première batterie, c'était fait avec des poubelles et des casserole. Ouais, c'est ça, moi, c'est pareil, j'avais... C'était dans la cave d'une pote, donc. Tant que tu tapais sur quelque chose, moi, au début, j'avais un pad sur un genou, tu vois, qui était grand, de 10 cm de large, et puis je tapais dessus, quoi. Je travaillais ma technique là-dessus. Après, j'ai eu une batterie silencieuse avec des mousses, donc c'était l'espèce de Pearl où tu tapais sur des pads en mousse. Ouais, je me rappelle très bien de ça, ouais. Et tu pouvais mettre une pédale de grosse caisse, et voilà. Et là, déjà, c'était luxe à l'époque. Ah bah ouais, clairement. Du coup, de toute cette époque, un peu adolescence, début Agostini, c'est quoi tes groupes phares, tes influences à ce moment-là ? Bah évidemment, du coup, je rentre évidemment pas mal dans le reggae, donc je t'ai parlé du reggae anglais tout à l'heure, mais bon. Après, c'est vrai que je pars un peu plus aussi dans tout ce qui est un petit peu jazz funk, jazz modern, je sais pas, il y a plein de trucs qui me font kiffer, même en France aussi. Là, c'est vraiment du buton en blanc, ce qui me vient par la tête, mais bon, il y a pas mal d'albums des herbes en coque que je retourne, je kiffe grave. Il y a aussi de la froubite, enfin, tu vois, j'ai l'album de Féla où il y a Waterloo Get Ennemi. Ces trucs-là qui sont, je sais pas, moi, en fait, je suis ultra large sur la musique en général, de toute façon. Je suis quelqu'un qui, je peux pas me cantonner à un style, enfin, tu vois, je joue du reggae en ce moment, mais j'adore le reggae, mais j'ai besoin d'écouter tout. Et je découvre, en fait, pas mal de choses à cette époque-là. Donc, que ce soit même la vieille soul, je découvre Curtis Mayfield, enfin, tous ces trucs qui sont super cool. Du coup, on ne s'est mélomane et de ce fait, comme tu viens d'en parler, t'as quand même plusieurs influences. T'as de la soul, du jazz, du funk, du hip-hop, du reggae. Qu'est-ce qui t'emmène plus particulièrement à t'investir dans le reggae musique ? Est-ce que c'est un artiste en particulier ? Est-ce que c'est un musicien en particulier ? Ou est-ce que c'est tout simplement des rencontres ? Du coup, il y a eu, évidemment, les rencontres. J'ai commencé mon premier groupe, je vais dire le nom de mon premier groupe, il s'appelait quand même Boudou Joe. La classe ! Je vais big up Joss, Tomasi, Toti. C'était nous quatre. Ah, il y avait Toti dans l'histoire. Oui, exactement. C'est Toti, c'est lui qui m'a ramené, qui m'a dit, vas-y, viens, on va faire un groupe de musique et puis tu vas faire la batterie. Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'était en troisième. On est au fin de quatrième, troisième, et on en était là. Donc, on se fait un petit groupe à quatre et puis, évidemment, en fait, la scène baignoise, enfin, du coup, là d'où je viens, il y a beaucoup de reggae. Et donc, dont, tu vois, on en parlait tout à l'heure avant, mais on parlait de Germany où il y a Manu Digital qui avait fait un troisième groupe aussi. Dedans, il y avait donc Bibi, un pote, un batteur. Pareil, quand j'ai commencé à le voir jouer, j'ai fait, putain, c'est super cool le reggae. Il y avait un jeu de charlet très particulier, j'ai trouvé ça super cool et ça m'attirait beaucoup, du coup, dans le reggae. Et donc, dans ce groupe-là aussi de Germany, il y a aussi Fab, Fabien, qui joue aujourd'hui dans Danakil, dans Danakil, exact, ouais. Dans Danakil, exact, ouais. Donc, c'est toute cette petite troupe-là, cette petite bande, et puis en plus, on traîne beaucoup avec eux et on a envie de faire un peu pareil. Donc, on a envie de faire du reggae aussi. Bon, alors, c'était un peu du reggae. On veut copier les grands. Bah, ouais, en fait, c'est clairement. Tu vois, tu te vois aussi sur scène comme eux, donc même s'ils ne faisaient pas non plus des scènes dingues, mais moi, en vrai, quand tu jouais un peu à la fête de la musique de Ben et quand tu faisais déjà un genre d'endroit, bah, c'était pas non plus des petites scènes, et c'était en fait des endroits où tu avais déjà un gros son et c'était assez cool, quoi, de voir ça. Ça, c'est classe. Donc, et dans le reggae, oui, bah, écoute, moi, j'étais beaucoup de Marley, en fait, au début. Après, bah, tout ce qui est un peu, je ne sais pas, moi, jamaïcain, même Denso, là, de toute façon, là, à cette époque-là, il y a quand même beaucoup de Denso qui sort, et, enfin, tu vois, entre Cisla, Capleton, il y a, voilà, puis après, il y a les vues jamaïcains, l'ancienne, que ce soit, je ne sais pas moi, Denise Brown, il y en a un milliard à sortir. Mais, ouais, en vrai, du coup, j'écoute pas mal de reggae de cette époque-là, un peu le early digital aussi, et tous ces artistes du moment, et qu'on va même voir sur Paris, quand, à l'époque, ils jouaient encore sur Paris, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne les voit plus. Du coup, tu nous as parlé de tes premiers groupes, de la Seine-Bénoise, tu as été bercé dans cette ambiance, tu commences à monter un backing band avec Manu Digital, est-ce que c'est le début vers la professionnalisation ? C'est l'heure aussi, du coup, de tes premiers cachets, et de ce fait, est-ce que c'est le début du chemin vers l'intermittence ? En gros, du coup, le backing band avec Manu, donc DRS, qui était Digital Redeem Section, était déjà monté, en fait. Du coup, il y avait déjà un batteur avant, qui s'appelle Babiste, que je big up d'ailleurs, un pote qui est à Toulouse actuellement, qui joue aussi dans le Nassar. Ah bah oui, Nassar, mais bien sûr, bien sûr. Voilà, et du coup, lui, c'était le batteur, en fait, de DRS, avec Manu, et un moment, il s'est parti, et Manu, il m'a proposé le poste, et j'étais comme un ouf, moi, à l'époque, j'ai fait, ah ouais, ok. Enfin, j'ai joué avec les grands ! Ouais, c'était ça, quoi. Je fais, c'est trop cool, qu'ils me proposent, moi, j'étais comme un dingue. Et là, ouais, je pouvais avoir un 18 ou 19 ans, j'ai pu faire un truc comme ça, quoi. Donc c'est le moment où tu commences à intégrer Agostini ? Ouais, c'est juste après, quoi. C'est un an après, il me semble. Voilà, en gros. Et donc, à ce moment-là, au début des cachets, oui et non, c'est vrai que DRS, on ne faisait pas non plus des gros. Enfin, tu vois, c'était pas des plans forcément super bien payés, c'était même pas forcément payé à chaque fois. On fait des dates un peu partout, c'est assez cool, en vrai, on fait des trucs assez sympas. Mais ça, du coup, ça, c'est quand même un déclic à te dire, OK, il y a quand même un kiff, je suis sur scène, je bac du monde, je m'éclate. Est-ce qu'il y a un truc qui naît à ce moment-là en te disant, en plus de cette audition Agostini que tu réussis ou il te met dans la cinquième année, est-ce que tu te dis, bon, là, il y a vraiment un bail qui est en train de se passer, vas-y, on y va à fond, quoi. Ouais, bien sûr, clairement. C'était un petit tremplin, quoi, pour moi. Déjà, de bosser avec Manu, enfin, ça a été... Moi, à l'époque, Manu, je voyais en haut, quoi. De toute façon, il s'est commencé à jouer un peu partout, à faire des choses intéressantes et je ne me suis pas tout de suite vu musicien, musicien. Je ne pense pas que ce soit à ce moment-là, mais après, oui, ça m'a donné un peu de crédit, c'est sûr, et puis un peu de confiance. Même si de la confiance, ça a été long, quand même. C'est quand même... C'est toujours dur d'être confiant, enfin, d'arriver, d'être solide dans la musique, surtout quand tu as 18 ans. Bah, t'es youth, hein, donc, il faut apprendre le métier, là. Exactement. Tu regardes tout le monde, tu vois, d'en bas, tu fais, ok, qu'est-ce qui se passe, puis c'est... Puis t'apprends, quoi. À cette époque de backing monde avec Manu, je crois savoir qu'il y avait Poquito, aussi, dans l'histoire. Oui, tout à fait. Voilà, il y avait Poquito qu'on big up. Oui. Je sais que vous avez backé Daddy G, en l'occurrence. Oui. Il y avait B, aussi, et M. B. Et M. B, ouais, c'est vrai. Il y avait B1, aussi, que vous avez fait. Oui. Il y a Don de Tony. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres artistes, en plus ? Oui, il y a eu qui d'autres ? Kifaz, qu'on a fait... Oh, putain, ouais. On avait fait quelques fois des trucs. Il y a Kifaz, on avait fait quoi ? Alors, Real Things, aussi, je sais pas si t'as connu. Bien sûr que oui. C'était des groupes de Marly. Eh oui. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autres ? Je crois qu'on avait fait un petit Jamaïcain, Braveheart. Surtout, on a fait une date, à l'époque, avec Basile. Mais non, déjà à l'époque. Bien sûr, et c'était... Attends, j'ai plus la date exacte, mais on s'est amoureux ça avec Basile quand on était un peu ensemble il y a trois ans. Enfin, on s'était, putain, mais c'est dingue, quoi. Et c'était dix ans en arrière, ça devait être en 2009 ou... C'est ça, 2008 ou 2009, il me semble, on bac Basile à Ben, quoi. On fait une soirée et Basile vient jouer avec nous et on kiffe. C'est la seule date qu'on fait avec Basile. Yes. Et, enfin, autrement, quoi. Ouais, et puis moi, je me rappelle, je t'avais vu aussi... Je crois que ce groupe, il n'a pas vécu très longtemps, mais je me rappelle d'un groupe de dub qui s'appelait L'Enclume. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Mais de toute façon, à cette époque-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de projets différents, éphémères ou non. Et oui, L'Enclume, c'était avec Fab, du coup, de Danakil aussi. Ouais, je me rappelle de ça. Il y avait Smart, du coup, au clavier aussi. Exact, qui est donc aussi le clavier de Danakil. Donc, du coup, Dart, qui lui, était aux machines. La Flore, qui était à la basse. Il y avait Tom Tom à la trompette aussi, qui était avec nous. Du coup, Tom Tom, qui est aussi dans Danakil. Manu Sax, donc un super pote aussi, qui jouait le sax là-dedans. Et petite formation, en effet, d'Hub, c'était assez agglou, assez insolite. On répétait pas mal à Marly. Et puis, on se produisait un peu sur des petites scènes. À la petite entreprise de Marly. Petite entreprise. Qu'on big up aussi, une fois de plus. Parce que tout ça, ça a joué dans la scène locale, donc pour Danakil, pour pas mal de monde comme ça. Et la scène avernouillée aussi. On a fait quoi ? Des trucs assez sympas, au final. Ça n'a pas duré très longtemps, je crois. Je ne sais plus. On a dû jouer ensemble deux ans. Ouais, moi, je sais que je vous ai vus une fois sur scène et je m'étais pris une petite totard. C'était cool. C'était bien cool. C'est l'époque, en fait, où pareil, j'étais un peu où tu dis qu'il faut que je fasse plein de choses. Et puis, il y avait plein de petits projets et c'est vrai qu'il y a eu ça. Il y avait eu... Je jouais dans un petit groupe de funk aussi où j'ai rencontré aussi pas mal de monde, dont Sonia, une chanteuse avec qui j'ai travaillé aussi pas mal à l'époque. Alors du coup, tu me parlais tout à l'heure de ton prof qui t'a mis le pied à l'étrier par rapport à l'enseignement. Et j'aurais voulu savoir si aujourd'hui, je pense que tu continues l'enseignement et j'aimerais savoir si c'est un plaisir en fait pour toi de transmettre. C'est vraiment un plaisir dans le sens où ça a été évidemment mon premier métier en plus, finalement dans la batterie, ça a été d'enseigner puisqu'avant de faire de la musique en fait, vraiment, on gagne pain à gagner de l'argent dans les concerts et dans les productions. Ça a été évidemment donner des cours avant. Donner des cours, c'est pour moi quelque chose qui est extrêmement formateur. ça me permet en fait de revoir nos propres rudiments, notre propre façon de jouer. C'est un effet miroir tout de suite. On apprend en fait à des débutants à travailler des choses que nous, on ne travaille pas en fait, on ne travaille plus. On arrive en fait à un certain niveau, on ne travaille plus les choses basiques, les rudiments et on fait des choses très simples et on réapprend à faire des choses très simples. Ce qui est intéressant dans la pédagogie, c'est vraiment d'avoir une pédagogie différente en fonction des élèves. il y a tellement d'élèves différents, que ce soit des élèves qui vont être par exemple extrêmement intéressés par la batterie, d'autres qui sont aussi là aussi, c'est une activité pour eux, c'est une récréation. Ou alors c'est une récréation, tu peux te retrouver avec des gens arythmiques et tu les fais progresser, c'est des gens qui en veulent et qui vont mettre peut-être 300 ans à progresser mais qui vont adorer ton travail parce que tu vas être patient et ça t'apprend aussi beaucoup la patience en ligne derrière. C'est vrai. Parallèlement à l'enseignement, tu fais pas mal de productions pour des artistes comme Basile, Bigaranx, Marine Happy et puis bon, il y en a encore plein d'autres pour qui tu produis mais tu as aussi tes propres projets, j'aimerais qu'on puisse en parler, tu as des projets comme Dixis, comme Cash XXL, comment tu bosses dessus ? C'est quoi les rencontres ? Alors Dixis, du coup malheureusement c'est un projet qui n'existe plus, c'est un projet avec Juliette, une chanteuse que j'ai rencontrée il y a un petit bout de temps dans un club de jazz où je jouais avec un crooner et en fait elle était venue pour regarder parce qu'il y avait un de ses amis qui connaissait ce crooner-là et elle est venue chanter une chanson avec nous donc un vieux saucisson c'était Fly Me To The Moon. Fly Me To The Moon Let Me Play Among The Stars Let Me See What Spring Is Like On Jupiter And Mars Et elle chante le truc mais très bien vraiment et donc je vais la voir tout de suite après j'ai fait écoute ça serait cool qu'on bosse ensemble t'as une voix super chouette voilà on se retrouve en fait à faire un groupe de reprise pendant 2-3 ans et au bout de ça on se dit bon faut qu'on fasse notre musique et on le fait à deux et on se retrouve à composer alors des titres ça va un peu du de la pop à des choses un peu plus électro donc finalement le projet se caractérise un petit peu groove électro pop voilà et il y a des morceaux qui sont aussi pop qu'un peu plus deep enfin voilà c'est assez chouette du coup qu'est-ce qu'on peut retenir de Dixies ce qu'on peut retenir de Dixies d'une belle collaboration c'est déjà pas mal un beau mélange en plus on a eu la chance d'y participer avec d'autres musiciens Maxime Barcelona qui est un super guitariste à l'époque Coviel Gazet et du coup Florent aussi qui est un excellent trompettiste aujourd'hui et ça a été une chouette collaboration parce qu'en fait on a évidemment composé tous les deux mais il fallait rajouter des choses j'ai fait les guitares pour le coup j'aurais préféré avec Maxime les faces mais par contre les trompettes ont été faites par les deux trompettistes et donc c'est un truc assez personnel et je ne suis pas du tout mécontent de ça ça aurait été mieux avec une belle production une belle post-prod on a fait ça nous-mêmes avec les moyens du bord et bon il en est sorti ce qu'il en est sorti mais c'est un beau petit projet c'était personnel par rapport à Juliette par rapport à toi par rapport à vous deux ouais par rapport à nous deux on a toujours un truc assez c'est une super pote Juliette donc on a eu la chance d'avoir cette espèce de feeling entre nous où toutes les idées découlaient d'un seul coup on avait une idée tout d'un coup elle avait une autre idée du coup ça faisait quelque chose oui 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 en fait c'est très souvent que du oui c'est chouette de collaborer avec des artistes comme ça où il n'y a pas de attends ça c'est pas non ça c'est nul c'était au contraire toutes les idées étaient assez complémentaires c'est vrai que pour connaître un petit peu Juliette c'est une personne quand même qui est plutôt généreuse qui a envie qui va toujours de l'avant qui bouffe le truc à pleines dents la paf elle y va moi je pense que pour toi ça a dû être un sacré cadeau en tout cas de bosser avec elle oui clairement c'était chouette après c'était énormément de travail parce qu'on était en autoproduction et c'est du travail dans tous les sens que ce soit de produire la musique de composer de mixer derrière de faire les pochettes des marchés des salles de tout ça et ça c'est un truc qu'on fait que à deux et ça ça a été beaucoup beaucoup d'énergie c'est peut-être malheureusement ce qui nous a visé la distance aussi parce que malheureusement Juliette s'est retrouvée à habiter à Annecy et moi toujours en région parisienne et c'est c'est beaucoup beaucoup d'énergie mais on a bien tenu on a créé ce petit projet qui est chouette je suis assez content de ça en tout cas moi j'ai écouté les deux EP bon petite claque musicale quand même on est sur de l'électropop du groove ça fonctionne du feu de Dieu qu'est-ce qu'on peut retenir un morceau sur le premier EP et un morceau sur le deuxième EP premier EP moi j'aime beaucoup All Yours c'est un morceau où j'ai pas fait de batterie dessus c'est un morceau on a fait vraiment tout était un peu électronique et puis son texte c'était I'm All Yours donc je suis tout à toi elle parle évidemment de son mari aujourd'hui d'ailleurs Fabien avec qui je fais un gros coucou un gros bisou et c'était un morceau très sensuel et je pense qu'on a mis beaucoup de formes là-dedans c'était assez chouette donc ça c'est pour le premier EP ouais et le deuxième EP on retient quoi ? bah écoute il y a deuxième EP on fait quatre titres un peu plus parce qu'on avait envie de sortir quelque chose assez rapidement donc on fait quatre titres un petit peu en vitesse on va dire enfin pas en vitesse à la volée à la volée mais en plus beaucoup plus à distance que le premier EP donc plus compliqué et non bah moi je m'en rappelle de Deepness un morceau que j'ai fait à une heure et demie je rentre chez moi et j'ai l'idée du morceau dans la tête je fais les guitares je fais tout enfin je m'emballe tout seul chez moi dans mon petit home studio et voilà et ma voisine qui arrive à deux heures et demie du matin et qui me dit non mais faut faut que vous arrêtez là j'en peux plus on arrête là monsieur là stop ok donc ça c'est pour Dixiz et CashXXL alors c'est quoi le projet alors CashXXL donc du coup c'est projet batterie DJ Cash est un super DJ que j'ai travaillé avec Balik du coup sur la tournée donc son album Parenthèse l'album de Balik qui s'appelle Parenthèse du coup qui est un album écouté et avec Cash en fait on s'est toujours dit il faudrait qu'on fasse un peu de musique ensemble et on a eu cette idée de voilà un petit peu de de s'amuser donc on est parti à la clé à Saint-Germain et on a pris quelques crinons de répétition et on a fait donc moi j'avais des séquences et lui faisait un peu ses tricks de DJ donc du scratch et il avait aussi un peu de samples à balancer etc. et en fait on a fait plein de covers comme ça on les a faits on les a filmés et tout de suite la clé ok le concept est super chouette on y va on vous met des crinons de répétition à disposition on vous fait jouer à tel endroit à tel endroit il y a eu beaucoup d'engouement derrière le projet et donc on est un petit peu en stand-by parce que moi et Cash on travaille Cash et moi pardon on travaille on travaille beaucoup à côté moi je suis reparti en tournée avec Biga lui il est reparti en tournée avec des artistes de Baco mais on a on a pas mal de morceaux qui sont en composition dans la box et on va se retrouver pour finaliser ça on peut commencer à écouter des choses de Cash XXL ou pas du tout ? non non mais il y a malheureusement à part des petites vidéos dans un studio en bas de la clé bah faut le dire quand même ça existe ça a le mérite d'exister c'est là oui oui mais après c'est pas le coeur du projet on a quand même quelques belles productions qui arrivent et on attend d'avoir un peu plus de temps pour mettre ça en forme en tout cas moi j'ai eu le plaisir de vous voir de vous voir sur scène une fois et le projet est quand même bien ficelé il est bien mené ça défonce ça groove comme d'hab ça tu as confiance il n'y a pas de soucis à ce niveau là et puis il y a c'est surtout sympa quand il y a je vais le big up parce que c'est quand même le poteau quand il y a Nonne qui vient ouais Nonne carrément on a la chance d'avoir quelques artistes qui nous sont suivis en tant que MC donc Nonne justement nous on s'est rencontrés pareil au tout début à l'époque on tournait avec DRS avec Manu et c'était un peu les plateaux avec une petite production qui s'appelait One Way et puis lui à l'époque il était déjà avec les phonétiques exactement et en fait c'était un peu la même prod qui nous faisait tourner enfin qui nous faisait faire les mêmes plateaux donc souvent on se retrouvait avec les mêmes plateaux avec phonétiques et DRS et on s'était rencontrés à ce moment là et 15 ans plus tard même presque 20 ans plus tard en fait je sais pas moi j'ai toujours adoré le flow de Nonne ce qu'il proposait ses textes sa façon de chanter et puis la bonne humeur du mec quand même il est adorable mais oui c'est un adoré du coup on vient de parler de tout ça de tes projets qui t'animent ou qui t'ont animé en tout cas il y en a d'autres en plus c'est pas vrai c'est pas vrai de toute façon on a toujours plein d'autres projets un peu plus personnels parfois moi aussi enfin après je continue toujours à bosser avec deux artistes donc Rissabu aussi avec qui j'ai fait j'ai fait un EP récemment avec qui je devrais refaire normalement un album je travaille sur un projet un peu plus personnel du coup qui est un projet électro parce que parce que j'aime aussi cette musique je pense qu'il y a c'est un truc qui m'intéresse de plus en plus et donc je suis en train de travailler un petit peu là-dessus donc j'ai fait un petit peu de musique à l'image avec ce projet avec Laurent Rouneff donc un morceau qui n'a rien à voir avec ce que je sortirai peut-être prochainement est-ce qu'on peut connaître le nom du projet ? je ne sais pas j'ai peur de le dire tout le monde se fout de moi à chaque fois le projet s'appelle Bodo Bodo voilà ça c'est dit c'est lâché c'est cadeau les petits chats allez le sniper sur Facebook et non non c'est un projet je me cherche encore un petit peu dessus mais je pense que ça arrivera bientôt donc ça c'est vraiment le projet personnel où tu veux livrer des choses qui te sont intimes peut-être ? ouais c'est intime mais après c'est vraiment side project pour moi c'est pas un truc sur lequel je compte pour vivre ma vie non mais c'est juste le petit kiff perso ouais carrément et puis en vrai si ça marche et moi je m'imagine presque jouer ce genre de choses en tant que DJ tu vois ah oui ? oui c'est à dire qu'en fait tu fais de l'électro le but c'est de jouer un peu en club donc j'ai quelques machines mais je m'imagine mal avec toutes mes machines avec tes drums tes SPD tes machins tes Simons non pas du tout en soirée si jamais c'est un peu de l'électro et que c'est des soirées dansantes je préfère limite presser mes morceaux et puis et puis les jouer en tant que DJ alors du coup tu viens de me parler de tous ces projets qui t'ont animé ou qui t'animent encore aujourd'hui et forcément dedans il y a de la production et moi j'aimerais savoir comme beaucoup de gens qui nous écoutent quand ce désir de produire et de créer d'enregistrer s'est-il manifesté ? ouais dès que j'étais tout petit j'ai créé en fait enfin créer je déteste ce mot parce qu'on ne crée pas vraiment de la musique on s'inspire et puis on rassemble des inspirations et mais je sais pas dès que j'étais tout petit je commençais un petit peu à créer des mélodies à avoir des idées que ce soit avec le violon évidemment moins avec la batterie en fait ce truc là m'a un peu quitté avec la batterie puisque quand t'es batteur t'es quand même beaucoup plus au service de la musique que de la faire donc t'accompagnes plein d'artistes et en fait je me suis un peu retrouvé un peu plus sacré avec Dixiz un petit peu avant où j'ai fait une petite production pour une chanteuse j'ai jamais vraiment osé finalement proposer mes mes compositions aux artistes bah je sais pas c'était de la timidité tout simplement est-ce que tu te rappelles de ta première production et si tu t'en rappelles tu sais pour qui c'était ou enfin pas vraiment je sais que c'était pour une pote Sarah et j'avais fait un truc avec guitare avec du Rhodes et tout à l'époque avec Cubase Horizon voilà c'était un truc très très un peu New Soul c'était sympa c'est jamais sorti je sais même plus je crois que le morceau a totalement disparu de mes anciens disques durs de mes anciens ordinateurs malheureusement ah merde est-ce que t'as dans tes archives l'histoire d'un rédime ou d'une production qui t'a marqué à créer ouais ouais il y en a plusieurs j'ai un très bon souvenir avec Big Hanks où là pour le coup on bosse sur 1988 je suis chez lui on passe deux journées on fait quatre morceaux de 88 et lui il est arrivé avec énormément de matière enfin même il avait pratiquement les morceaux étaient là et on a produit un peu le truc ensemble on a eu les idées de mélodie de basse et c'était pareil une super émission en fait à deux un petit peu comme avec Juliette on s'en trouvait toutes les bonnes idées au bon moment et tout matchait ouais vous avez fusionné à fond c'est les meilleurs moments dans la production de la musique c'est quand bon bah tiens tu sors un truc tac c'est parti et tout match d'un coup et puis voilà généralement je pense que les productions les plus compliquées c'est quand tu passes trois semaines dessus à chercher un thème à rechercher quelque chose etc si l'idée de base et la vibe de base elle est pas là pour moi c'est un peu c'est pas un truc qui va fonctionner qu'est-ce qu'on retient comme morceau de 1988 celui qu'on doit retenir ah bah c'est My Face My Face bien sûr ma 88 j'adore Homeground j'adore ce morceau on a eu la chance on a eu la chance de le faire ensemble j'adore son vocal Big Guy il a un vocal monstreux et la façon le truc il est super deep le sample j'adore ce morceau Big Guy il a eu des super idées là-dessus c'est vraiment yes alors Big Up pour le boulot t'es en train de me parler depuis tout à l'heure de production de sonorité aussi c'est quelque chose qui t'anime beaucoup le son les différents sons la recherche du son le travail du son est-ce qu'aujourd'hui il y a un producteur que ça soit reggae musique ou pas qui t'interpelle bien sûr il y en a plein alors je n'ai pas les noms de producteurs à chaque fois mais je ne sais pas un peu plus vieux je pense à Muramasa qui est un producteur qui fait aujourd'hui plein de musiques différentes mais qui a fait des hits de dingue il y a un hit qui me vient à l'esprit donc le morceau de Muramasa c'est What If I Go avec Donzay donc c'est un hit super morceau il y a dans le même enfin peut-être dans la même veine en tout cas un peu plus ce qui m'a marqué un peu dans l'électro dans le truc un peu club aujourd'hui c'est Ketranada Ketranada il produit aujourd'hui super bien il a son son à lui de toute façon ça se voit comment ça marche un morceau de Ketranada je dirais à 10% il y a un morceau qui est un ovni que j'ai découvert récemment 15-15 ce groupe qui sort un morceau qui s'appelle Le Jeune assez super intéressant yes chanmé merci pour les refs en ce moment on sait que t'es sur la route avec Biga Anx donc forcément t'es en mode tournée et moi j'aimerais savoir si tu te rappelles de ta première tournée je pense pas qu'avant Biga j'ai pas eu de tournée vraiment c'était des détails des quelques artistes un petit peu éparpillés pas spécialement de grosse grosse tournée Biga c'était vraiment ma grosse première tournée avant j'étais un petit peu mercenaire à travers gauche à droite pas spécialement une tournée avec un artiste régulier on va dire ok bah du coup est-ce que t'as une anecdote à nous partager qui se passe sur la route qu'est-ce qu'il s'est passé sur la route ouais une bonne décence avec un camion voilà cadeau cadeau voilà tous fatigués je crois que c'est l'une des dernières dates d'une tournée à Biga et on on rentre et je pense que le conducteur est fatigué lui aussi il fait pas attention à la jauge il fait pas attention à la jauge et on tombe en bonne décence au milieu de l'autoroute oh merde dur donc remorquage de camion la totale bon ça ça reste un classique de tournée ouais normalement oui ça n'arrive pas forcément très fréquemment enfin j'espère pas en off pour autant raconter d'autres du coup ça c'est l'anecdote hors scène et je veux l'anecdote sur scène un truc bien golerie que limite le public n'a pas pu voir tu vois mais il s'est passé un truc bien bien chanmé qui aurait pu peut-être même limite faire poirer le show bah là très récemment l'année dernière avec Biga on est à deux sur scène et on a un petit un petit boîtier convertisseur midi USB enfin un truc un peu technique bref peu importe qui est capricieux donc et donc toute ma partie électronique de la batterie ne passe plus de temps en temps voilà donc du coup on a un ami technicien enfin on a notre notre technicien Jeep qui vient nous aider je lui dis rebranche débranche le boîtier parce que ça marche ça marche ça ne marche pas donc en fait on se retrouve à faire des lots à refaire partir le show donc on fait un show totalement inédit pour le coup ce qui est bien c'est qu'avec Biga en ce moment on fait des shows à chaque fois un peu inédit et là pour le coup c'était vraiment très 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 inédit à faire voilà à découdre avec ce truc-là et et donc on est un peu en stress sur scène mais bon finalement on arrive à surmonter le truc Biga comprend aussi ce qui se passe et puis on assure un peu le show puis il arrive une pauvre technicien il est comme ça en train de brancher il dit non rebranche non débranche non rebranche etc puis je fais ramène moi à boire et il me ramène une bouteille d'eau je dis non ramène pas une bouteille d'eau ramène moi un peu d'alcool c'était une chartreuse voilà une chartreuse du rhum peu importe mais il fallait un peu se décoincer pour surmonter le problème technique surtout que ça arrivait un peu tôt mais finalement on a fait un super show on était super contents c'était assez drôle parce que ça nous a fait faire des structures un peu dingues et le public n'a rien capté pas tant ça c'est cool ça c'est quand même la classe c'est quand même une putain de magie à ce moment là on t'y repense oui oui carrément en fait il y a un truc qui est au dessus de toi une espèce d'adrénaline qui te fait faire des choses que tu n'aurais jamais fait c'est la classe c'est la classe c'est quoi ton actualité en ce moment tes projets à venir avec CashXXL et Bodo Bodo etc non mais l'actualité pour l'instant c'est Biga Hanks essentiellement la tournée elle est assez énorme j'ai la chance de participer sur l'album aussi qui va sortir Biga va sortir un nouvel album on a un petit peu bossé dessus ensemble il a bossé avec plein d'autres gens aussi mais il m'a fait participer ça c'est vraiment cool et donc du coup grosse tournée avec Biga on finit cette tournée en octobre avec deux cigales et sinon personnellement donc oui en effet Bodo Bodo je suis en train de travailler dessus CashXXL on est encore en train de faire d'autres productions j'arrange encore de la musique pour d'autres artistes donc Rissabou sur lequel je devrais faire un prochain album il y a aussi une amie Valérie qui chante qui je suis en train d'arranger des morceaux voilà à peu près bon et peut-être d'autres choses on verra tu nous en diras plus peut-être qu'on se reverra qu'on se recroisera et que tu nous raconteras tu nous compteras même tout ça et d'autres projets d'autres projets un peu cachés aussi ah et ça c'est tu ne nous dis pas je ne peux pas ça ne me concerne pas je travaille pour des personnes qui ne veulent peut-être pas forcément se dévoiler tout de suite on entend on entend j'ai envie de te dire mais par rapport à ce que tu viens de nous raconter j'ai envie de te poser la question quand même je te la pose comment se passe la tournée avec Biga super bien c'est un enfer on se déteste on est là sur scène on ne peut pas se voir en vrai c'est vraiment chouette c'est un peu inédit Biga il m'a rappelé l'année dernière pour faire le concert sur Arte Arte Concert donc il était à l'Institut du Monde Arabe et donc il me dit vas-y écoute on fait le truc à deux j'étais ok d'accord ok pourquoi pas et donc on s'est retrouvé à faire ce truc à deux sur Arte c'était assez lunaire parce que ça faisait un bout de temps qu'on n'ait pas bossé ensemble avec Biga on avait fini en 2016 je crois et on s'est retrouvé là-dessus et du coup bah derrière ok est-ce qu'on fait la tournée ensemble d'après donc c'était un peu plus compliqué parce que lui il se retrouvait à faire des dates finalement donc dans l'été 2021 et il s'était un petit peu vendu tout seul il retournait tout seul et tout oui parce qu'il tournait avec son frère avec Attili à un moment oui puis après il s'est retrouvé un petit peu plus tout ça c'est vrai effectivement et donc il fallait un petit peu réadapter la fiche technique pour tous les festivals etc donc ça ne devait pas être simple non plus pour eux pour leur prod mais en fait on s'est retrouvé et on a fait quelque chose d'un peu neuf parce que ce qui est chouette c'est que en fait je gère les séquences avec lui et j'interagis directement avec tous les morceaux avec ma batterie avec mes petits potards sur le côté et en fait on n'a pas vraiment de structure définie sur tous les morceaux yes donc on ne fait jamais vraiment le même show et ça c'est génial ouais du coup il y a du neuf tout le temps qui se crée ouais alors que ce soit est-ce que du coup dans ce neuf qui se crée est-ce que vous vous dites bah tiens peut-être cette partie là on va la garder pour la réutiliser plus tard ou c'est vraiment vous dites c'est à l'instinct et on voit ce qui se passe bah évidemment il y a du petit truc un petit peu redondant et en effet il y a des choses qu'on essaye sur scène qui marchent et on les refait en fait mais c'est des choses qu'on n'a pas répétées avant ça a été créé sur le moment sur l'instant ouais on s'y dit tiens voilà moi j'ai par exemple j'ai des petits synthés en plus que je fais interagir avec ma drum etc enfin c'est tout comment dire plein de petites astuces entre ma batterie électronique à Bolton Live voilà ok des choses qui sont cool c'est simple et puis la formation elle est un peu inédite d'avoir juste batterie chanteur sur scène c'est vrai que moi j'avais vu la vidéo à l'Institut du Monde Arabe on en avait parlé justement juste après et je t'avais dit que la config elle était juste oufissime et elle fonctionne de dingue et pour avoir vu quelques lives que ça soit sur la story de Big A ou sur tes stories à toi en fait c'est juste efficace il n'y a pas besoin de plus et sachant que pour le coup à l'Institut du Monde Arabe c'était vraiment que de la batterie électronique et les morceaux étaient timés de A à Z donc il n'y avait pas vraiment de part à l'impro et c'était même ça a été cool à faire aussi mais là le show il a vraiment pris une grosse ampleur et de toute façon avec Big A on se connait un petit peu par coeur on est là on fait des fins on ne se regarde pas c'est voilà il y a une super osmose tu veux dire que c'est jamais la même fin sur les morceaux non mais c'est jamais au même moment voilà bon après c'est pas des fins avec des mises en place super calculées mais c'est des façons de finir en fait mais on est raccord mais du coup ce qui est cool c'est que j'ai l'impression que t'as quand même ce champ libre où tu peux un peu t'exprimer aussi ouais 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 c'est quand même plutôt sympa quand au lieu d'être géré par un time code où tu sais que la mise en place ça doit tomber à tel endroit tel ceci là j'ai l'impression que c'est plutôt freestyle même s'il y a une ligne directrice mais putain c'est quand même un kiff ça quand t'es icos ouais mais même pour Big A surtout parce que lui du coup il se retrouve il a envie de faire un morceau low même enfin je sais pas on a fait on a joué la dernière fois Petite Marie j'ai même pas joué de batterie dessus j'ai fait un petit peu des perques tout machin il y avait un espèce de truc super intimiste avec le public qui s'est passé tout le monde chantait on s'est dit bah non on va pas on va pas envoyer le morceau patate en fait on va le morceau a été chanté par tout le monde et là c'est chanté un truc un truc très posé très calme c'était assez marrant du coup on arrive sur la fin et on va faire du tac au tac j'aimerais savoir la collaboration qui t'a marqué et voilà là c'est le tac au tac que j'attendais on va faire du tac au un truc un peu plus long la collaboration qui m'a marqué toutes les collaborations m'ont marqué il n'y a pas une collaboration qui m'a pas marqué je pense que j'ai vécu des choses assez cool avec un peu tous les artistes avec qui j'ai collaboré avec quel artiste aujourd'hui tu voudrais collaborer j'aime bien jouer avec Snarky Puppie mais je pense que c'est impossible aujourd'hui quel morceau t'aurais voulu écrire ? j'aurais aimé écrire Au clair de lune de Debussy parce que j'aurais aimé savoir écrire ça quel morceau tu kiffes jouer ? en ce moment je kiffe jouer forcément un peu de Big Aranx parce que j'aime essentiellement du Big Aranx mais j'aime beaucoup jouer Macroix de Big Aranx ouais carrément sur son projet sur la mixtape qu'il a sorti du coup qui est bien chargé d'ailleurs ce petit morceau c'est quoi les morceaux que tu écoutes en tournée ? un peu de tout ça dépend ça dépend à quelle heure ça dépend si on doit partir à 6h du matin je me mets pas un gros métal si si tu devais te mettre un gros métal ça serait lequel ? mes potes Kadinja Pierre Danel et Quentin Godet c'est un petit big up carrément Kadinja ils ont d'autres projets encore aujourd'hui c'est des gros gros talents donc ça c'est pour 6h du matin si on peut partir en tournée Allez ton morceau inavouable Ouais donc j'en ai quelques-uns je sais tu me l'as dit tout à l'heure Allez Pookie il n'y en a qu'à moi c'est un gros dancehall franchement c'est c'est un flot de dingue et tout je sais je vais convaincre personne au micro si 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 tu vas convaincre notre ingé son flot qui kiffe beaucoup à Yana Kamura quand même ah bah ouais non mais ce morceau ce morceau il est assez marrant il est intéressant mais aussi on comprend rien à ce qu'elle dit il y a un espèce de flot de ouf et c'est franchement c'est un gros dancehall qu'est-ce que j'ai d'autre ah il en a d'autres il en a d'autres qu'est-ce que t'as d'autres à nous offrir ouais ouais ça c'est vraiment de Dua Lipa ouais Levitating super bien produit non mais après j'écoute en fait très souvent je me fais je pense toutes les semaines je me fais le hit mondial Spotify et le hit français le classement des dix premiers ou des cinquante premiers donc je préfère largement écouter le classement des cinquante premiers mondiaux en France ça fait un peu mal c'est différent moi j'aime bien la chanson française oui voilà c'est bon non mais je dis les goûts les couleurs je dis pas que les choses sont mauvaises les choses qui sortent en France sont pas forcément mauvaises les choses qui sont très bien qui sortent en France par contre quand on écoute malheureusement les cinquante premiers dans les cinquante premiers je suis pas convaincu après on a les goûts et couleurs il n'y a pas de je vais jamais dire que c'est nul je vais dire que j'aime pas forcément tout recommande-nous ta playlist du moment allez donc c'est le morceau un peu actuel Fly As Me du coup un morceau du projet Stylsonic de Bruno Mars et d'Anderson Pack un peu plus vieux du coup j'en ai parlé tout à l'heure avec Hayatrice Cayoté du coup le morceau il s'appelle Red Room un morceau bien deep et là pour le coup on travaille du son qui est super intéressant je sors un truc un peu inavouable finalement mais en vrai j'ai écouté le dernier album de The Weeknd et Sacrifice j'ai adoré ce livre ça c'est la playlist d'Alexis Bruchman il y a d'autres choses en fait j'ai pas de non mais parce que si on commence à rentrer dans les autres choses on en a pour 3 jours si j'ai un dernier titre bien sûr Reggae du coup pour le coup très moderne très récent un titre de Whisky c'est vraiment c'est vraiment une surprise le morceau s'appelle Smile le morceau qui représente ton enfance écoute je vais te sortir un morceau de Jimmy Rockwai je dirais tout young to die parce qu'en fait c'est un morceau qui m'a fait qui m'a totalement fait tilter quand j'étais enfant j'ai voulu acheter la cassette et même en fait mes propres cousins m'ont dit mais pourquoi t'achètes ce truc là ce truc de de bobos voilà peu importe les arguments les arguments n'étaient pas forcément bons et en fait ils écoutaient du rock on écoutait Offspring des choses que je ne peux plus du tout écouter aujourd'hui je suis désolé mais moi l'album Smash je ne peux pas l'écouter je l'ai cramé dans tout l'échange on l'a cramé parce qu'on avait 5 ans mais aujourd'hui moi j'écoute je le vomis personnellement on va dire qu'il a mal vieilli ouais c'est pas c'est pas facile donc du coup par contre je me suis tombé sur ce clip de Jimmy Rockwai et je ne connaissais pas du tout cette musique et j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc là donc j'avais 8 ans j'essaie d'acheter la cassette je ne peux pas parce que mes cousins m'en empêchent et je peux écouter donc du coup cet album Emergency on Planet Earth 5 ans plus tard et c'est génial le moisson qui représente ton adolescence Sun is Shining sur l'album Kaya de Marley le moisson qui te représente aujourd'hui du coup je vais revenir au fond d'un moto c'est Water Nougat Enemy de Fela Couti et du coup je vais te laisser le son de la fin Move on up Curtis Mayfield en tout cas merci Alexis pour cette belle rencontre et cette interview plutôt sympathique je te remercie et puis je vous dis à très très vite pour la suite à ciao bye Ciao bye Sous-titrage ST' 501